... Bon, je vais essayer de vraiment dire ce que je pense. Pour travailler dans la durée, bien sûr, en écoutant aussi, en même temps, pour qu'il y ait un véritable dialogue, tout, bien sûr, avec quelque chose d'inclusif à la fin. J'ai bien entendu ce que vous nous avez dit, mais déjà, alors, je n'ai pas pu assister à l'ensemble de vos travaux, mais je tiens à vous féliciter pour la qualité de ce que j'ai entendu sur la fin, déjà, avec autant d'authenticité, puisque vous êtes directement confrontés un peu à tout ça. Je voulais vous remercier aussi et remercier, alors même s'il n'est pas là, Aymeric, le président de la CAPH, mon collègue Salvatore qui a dû nous quitter tout à l'heure, et puis, bien sûr, les organisateurs de l'événement, les coordinateurs, l'IEF de RT, en particulier, et la MES, HS, c'est difficile à dire dès le départ, mais bien sûr, les coordinateurs de l'ERBM dans leur ensemble, et puis, en particulier, un petit coucou à notre collègue de l'Agence Hauts-de-France. Alors, en effet, c'est un premier galop d'essai que vous avez fait là. C'est la première fois que ce type de manifestation se tient dans le cadre de l'ERBM, processus partenarial, véritablement, vraiment partenarial, voilà. Nous espérons tous, ou on espère avoir d'ailleurs de l'écoute entre l'État, la région, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, les 8 EPCI, et les 251 communes minières, c'est pas rien. Alors, bien sûr, en 2022, on a relancé cette politique de l'ERBM. Ça s'est accélérée dans la réhabilitation des logements, la rénovation intégrée des cités minières. Là, il a fallu tirer un peu parfois l'oreille de ceux qui n'écoutaient pas bien. Mais il était important d'investir en synergie, justement, d'autres axes de l'ERBM, dont celui de la recherche et de l'innovation. Alors, dans le mandat précédent, Valérie Léthard, sénatrice, première vice-présidente à l'époque, a toujours tenu un discours, depuis l'origine d'ailleurs, en portant et en résonnant par rapport à la mission interministérielle qui avait été lancée par l'urbaniste Jean-Louis Jubileau. Et son rapport sur le domaine du logement, de l'urbanisme, s'est traduit par une démarche de projet de transition pour un territoire en reconversion. Donc, ce premier colloque de ce jour, c'est bien le fait que vous, les partenaires de l'ERBM, vous soyez saisis de ce sujet. On entend les perspectives, les ouvertures, les expériences que vous pourriez avoir et relever de ci de là sur les territoires. Mais ça veut dire que ce territoire de l'ERBM, c'est bien un territoire innovant, en pleine rénovation, soutenu, accompagné. Alors, bien sûr, avec un rythme qu'on regrette parfois, toujours un peu trop lent. Mais la mine, vous l'avez dit un peu aussi, c'est aussi une histoire, une histoire qui a été marquée par des innovations permanentes sur le plan technique, technologique, même social. Il y a eu la mécanisation, l'exploitation, la géologie, la construction, et vous en avez parlé, l'organisation en communauté de vie, parfois d'ailleurs trop fermée, comme vous l'indiquiez. Mais ça a été précurseur parfois aussi d'une certaine façon de présenter les rapports sociaux autour de l'hygiénisme. Il y a eu des avancées médicales sur l'accidentologie. On a eu les courons au 19e siècle, les cités jardins au 20e. Alors, c'est vrai que ça offrait un cadre qu'on pouvait penser, on ne peut plus agréable pour les familles de mineurs. C'était à l'époque, c'est vrai, par rapport à d'autres logements, qui ont un progrès, mais malgré tout, ça a enfermé les populations dans leur état, en fait. Le premier engagement de l'ERBM, lui, c'était de restaurer la qualité de ce patrimoine. Et pour ça, en effet, je voulais saluer la présence de l'État, de la région, des départements et des intercos autour de ce programme. La région, elle, elle y investit 100 millions d'euros, puisque c'est inscrit dans le contrat de plan 2021-2027. Nous l'avons délibéré lors de notre dernière séance plénière. et, dedans, vous y avez bien la requalification des espaces publics de nos 35 cités minières UNESCO. Intervention, d'ailleurs, qui se tourne autour du cadre de vie. Vous disiez tout à l'heure, j'ai entendu, le fait qu'on n'avait pas le droit à ce qui était beau. Mais si, on a le droit à ce qui est beau, justement. Et puis, puisque ce ne sont pas des cités minières, mais parfois des quartiers, comme j'ai entendu également, eh bien, il faut les désenclaver. C'est malheureusement ce qu'on constate de ci, de là, sur les territoires. Et ces crédits régionaux, ils viennent d'être complétés par 30 millions d'euros que nous mettons sur la rénovation énergétique des logements miniers, puisque c'est un grand défi également. C'est vrai que ces populations, cet habitat, doivent entendre et entreprendre tout un travail autour du principe de sobriété, d'anticipation du changement climatique. Et vous voyez qu'on est très loin. Je rebondis toujours sur ce que j'ai entendu. Parfois, même lorsqu'on a un logement qui a été rénové, de là à se dire que c'est facile à utiliser, ce n'est pas si évident. Et c'est vrai également que, même si on ouvre, quand on a un grand travail de prospective sur l'urbanisme d'une commune, de là à pouvoir refacilement tisser ces interconnexions avec les quartiers limitrophes, à désenclaver ces cités, elles ont été conçues autour de la mine. Donc c'est vrai qu'elles sont, parfois, elles tournent le dos au reste de l'urbanité. Mais tout ça, ça peut se faire dans l'expérimentation, dans l'ouverture et en travaillant sur les liens sociaux. Puisque la mine, en fait, c'est justement un rapport fréquent à l'innovation sociale. Je n'oublie pas que la sécurité sociale, les fondements ont été posés par les compagnies minières en particulier. Pour les jours de repos, c'était du 19e siècle. Après, d'ailleurs, un travail, des mouvements ouvriers particulièrement musclés. Mais la recherche-innovation, c'est aussi s'adapter et développer de nouveaux process d'accompagnement de nos populations pour retrouver un emploi. On peut citer, par exemple, l'accélération du hub emploi-formation qui est porté par l'ensemble des partenaires et qui va, de vrai, nous l'espérons tous, faciliter l'insertion, le retour à l'emploi à travers des dispositifs innovants. Avec, c'est vrai, un besoin de formation, là aussi conséquent. Il faut coller au plus près des besoins qui sont relevés par les habitants eux-mêmes, même s'il est toujours difficile d'aller chercher l'ensemble de ces habitants. Bref, la recherche et l'innovation, c'est apprendre à s'ouvrir, à se réouvrir et à se connecter au monde. Ça veut dire qu'il faut de la coopération, de la collaboration. Il faut réussir des challenges parce que seul, on ne saurait le faire. Il faut reconnecter les territoires de notre ancien bassin minier aux autres territoires miniers d'Europe, également, du monde, puisqu'il y en a ailleurs. Ça veut dire qu'il faut travailler sur la question patrimoniale, d'où le label UNESCO, la question culturelle, la question identitaire, avec le travail, justement, de creuset culturel qui a pu être réalisé dans ces cités. Et puis, des savoir-faire spécifiques aussi qui sont nés, justement, de la nécessité de la résilience. Et les sujets ne manquent pas. Dépollution, traitement des friches sur les sujets lourds, gestion et adaptation des réseaux, transition écologique, rénovation urbaine, et j'y mets 1S bien volontiers. Et puis, la modernisation et le réusage du patrimoine, sans oublier, bien évidemment, l'appui pour tout ce travail de la mission bassin minier et de l'EPF en particulier. On a aussi des projets, des implantations qui sont liés à la tradition forte du travail, des besogneux dont vous parliez tout à l'heure. Justement, lorsqu'on parle de projets d'implantation autour des pôles ferroviaires, des pôles automobiles et des gigafactories, il y a de quoi faire. Bref, des sujets qui se connectent parfaitement au fil rouge de la région, qui est Rêve 3, notre nouveau modèle de développement territorial. Et on a à relever collectivement, à co-construire et à relever collectivement, justement, tout l'objectif de décarbonation d'un territoire plus durable, plus solidaire, un territoire en transition, un territoire, pardon, créateur d'activités, créateur d'emplois. Illustration locale, c'est la turbine de l'éco-transition, qu'on peut prendre comme exemple, développée par le pôle métropolitain de l'Artois, en relais de rallence, avec la question des transitions sociales, économiques et environnementales, qui sont particulièrement bien portées au cœur de ce pôle. Et le travail de coopération déjà engagé sur ce territoire, pensé au Louvre-Lens, à la chaîne des parcs, qui est en reconversion avec un archipel vert, le Forum Énergie. Bref, cette turbine, elle se dessine à la fois comme un écosystème d'acteurs et un ensemble de chantiers, de projets stratégiques, de conversion, de nos sites miniers emblématiques. Enfin, la recherche, l'innovation, ce sont des enjeux essentiels pour passer du charbon à l'économie décarbonée. Il faut aujourd'hui l'opportunité des fonds européens, les grands fonds européens que sont les FEDER, le FSE, le Front de Transition Injuste, pour permettre d'accompagner nos territoires, et ils en ont bien besoin, vers l'économie décarbonée dans un contexte de crise économique majeure. Par exemple, il faut libérer l'exploitation du gaz de mine pour en faire non pas un polluant, mais une énergie verte, propre et locale, compétitive pour nos habitants. La recherche, innovation, c'est aussi réfléchir au positionnement des territoires miniers dans la grande région des Hauts-de-France, par rapport à la métropole lilloise, justement, à la Rajoua, mais aussi à nos cousins miniers, que sont côté belge, allemand, polonais ou anglo-saxon. Ce sont des opportunités de projets que l'on peut saisir dans ce cadre européen et en termes de coopération. Bref, il y a eu des blessures dans le passé, c'est vrai, blessures lourdes, profondes, qui laissent de fortes cicatrices. Je ne doute pas que notre bassin minier soit capable d'inventer un avenir, un avenir avec de l'audace, avec de la créativité, des idées et de l'innovation. Bref, passer de l'histoire à l'avenir, à travers l'innovation et la recherche. Je pense, et on est tous nombreux ici à le penser, sinon nous n'y serions pas, que la région et les territoires du bassin minier des Hauts-de-France sont en marche dans cette transition. Bravo à vous. Applaudissements ... ...